Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulées les frais de transport et les emballages. L'application que nous allons traiter est la suivante. L'entreprise MobiBois est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier. Elle réalise ses meubles en achetant du bois à son fournisseur Forêt Noir, grossiste en bois de toutes essences. Pour l'ensemble de ces opérations, nous allons tenir successivement la comptabilité des entreprises MobiBois, Forêt Noir, Embalmois et Livretout. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Ceci fait, vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction. Commençons par enregistrer les opérations dans la comptabilité de l'entreprise MobiBois. La première opération correspond à cette facture et va s'enregistrer de la manière suivante. L'opération suivante est datée du 14 juin. MobiBois verse un accompte de 5000 euros par chèque bancaire à son fournisseur Forêt Noir. Voici l'écriture. Le même jour, MobiBois achète des cartons aux fabricants de cartons Embalmois. Ces cartons serviront à conditionner les meubles fabriqués. Cette opération s'enregistrera ainsi. Le même jour, MobiBois envoie un chèque bancaire à son fournisseur Forêt Noir en paiement de la facture numéro 423, c'est-à-dire la première facture enregistrée dans cet exercice. Nous enregistrerons cette opération de la manière suivante. Ensuite, le 15 juin, nous allons enregistrer la facture numéro 424. Dans cette facture, MobiBois achète du bois. Nous enregistrerons donc cette facture ainsi dans notre comptabilité. Le 16 juin, MobiBois reçoit la facture numéro 425. Il s'agit encore d'un achat de bois qui va s'enregistrer ainsi dans son journal. Le 17 juin, MobiBois reçoit la facture numéro 426. Sur cette facture figure la consignation de deux containers. Cette opération s'enregistrera de la manière suivante. Le 20 juin, MobiBois reçoit une facture d'avoir pour la reprise d'un conteneur consigné. 400 euros. Cette facture d'avoir s'enregistrera de la manière suivante. Le 21 juin, MobiBois va recevoir la facture suivante. Il s'agit d'un achat de bois avec un rabais, un escompte, du port forfaitaire ainsi que la consignation de deux containers et la soustraction de la compte versée le 14 juin. Cette opération pourra s'enregistrer de la manière suivante. Le 24 juin, nous allons enregistrer l'opération suivante. Forêt Noir constate la non-restitution d'un conteneur consigné le 17 juin et envoie donc la facture correspondante à son client MobiBois. Pour MobiBois, il s'agira donc d'un achat d'emballage compte 6026. La créance constatée sur le fournisseur lors de la consignation de l'emballage disparaît et l'on crédite donc le compte 4096. Le même jour, MobiBois fait appel à un transporteur pour livrer une commande à un client. Le transporteur lui facture ce service, 100 euros, plus la TVA à 19,6%. Cette opération s'enregistrera ainsi. Le même jour, MobiBois restitue les deux conteneurs consignés par Forêt Noir le 21 juin. Forêt Noir envoie la facture d'avoir correspondante. Nous pourrons donc enregistrer l'opération ainsi et constater une diminution de la dette sur le fournisseur Forêt Noir et l'extinction de la créance sur ce même fournisseur puisque les emballages lui ont été restitués et qu'il nous rembourse les 800 euros afférents. Enfin, MobiBois envoie à Forêt Noir le chèque bancaire numéro 768 pour solde de sa dette. Pour cette dernière opération, nous allons constater l'extinction de la dette sur le fournisseur. Le calcul est détaillé ici. Reprenons maintenant ces mêmes opérations et enregistrons-les dans la comptabilité de l'entreprise Forêt Noir. La première opération, datée du 13 juin, correspond à la facture numéro 423 que Forêt Noir envoie à son client MobiBois. Forêt Noir l'enregistrera ainsi dans son journal. Le 14 juin, Forêt Noir reçoit un accompte de 5000 euros de son client MobiBois par chèque bancaire. Cet accompte s'enregistrera en débitant le compte 512 banques et en créditant le compte 4191 clients avant ces accomptes reçus. Le même jour, Forêt Noir reçoit un chèque bancaire de MobiBois en paiement de la facture numéro 423. Il nous faut donc solder la créance que nous avions sur le client et constater le flux monétaire d'entrée comptant. Le 15 juin, Forêt Noir envoie la facture numéro 424 à MobiBois. Chez Forêt Noir, l'écriture qui sera enregistrée sera la suivante. Le 16 juin, Forêt Noir envoie la facture numéro 425 à MobiBois. Forêt Noir enregistrera alors l'écriture suivante. Le 17 juin, Forêt Noir envoie la facture numéro 426 à MobiBois, sur laquelle figure la consignation de deux containers. Cette opération apparaîtra ainsi dans sa comptabilité. Le 20 juin, Forêt Noir envoie la facture numéro A01, qui est une facture d'avoir à MobiBois, pour la reprise d'un container consigné. Forêt Noir enregistrera alors l'écriture suivante. Le 21 juin, Forêt Noir envoie la facture 427 à MobiBois. Cette facture, plus complexe, s'enregistrera de la manière suivante. Le 24 juin, Forêt Noir constate la non-restitution d'un container consigné le 17 juin et envoie donc la facture correspondante à son client MobiBois. Pour Forêt Noir, il s'agira alors d'enregistrer une vente du container que nous pouvons enregistrer dans le compte 7088, autre produit d'activité annexe. Le même jour, MobiBois restitue les deux containers consignés par Forêt Noir le 21 juin. Forêt Noir envoie la facture d'avoir correspondante. Nous pouvons donc enregistrer l'écriture suivante. Enfin, Forêt Noir reçoit un chèque bancaire de MobiBois pour solde de sa dette. Nous pouvons donc constater l'écriture dans laquelle nous soldons le compte 411 clients et constatons au débit un flux monétaire d'entrée comptant dans le compte 512 banques. Enregistrons maintenant l'opération qui le concerne dans l'entreprise Embalmois. Cette opération est l'écriture du 14 juin dans laquelle MobiBois achète des cartons au fabricant Embalmois pour 8500 euros hors taxe avec un port forfaitaire de 50 euros hors taxe et un escompte de 2%. La TVA est de 19,6% et le paiement comptant par chèque bancaire. Dans l'entreprise Embalmois, l'écriture sera la suivante. Elle constate la vente de produits finis. Enfin, une dernière opération concerne l'entreprise LivreTout. Elle est datée du 24 juin. A cette date, MobiBois fait appel à ce transporteur pour livrer une commande à un client. 100 euros hors taxe plus 19,6% de TVA. Pour LivreTout, il s'agira tout simplement d'enregistrer cette prestation de service dans le compte 706 prestations de service. Merci. 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 Merci.